Encore ? Encore Neka ! Tu n'évolues pas toujours Neka ma fille ! Maman ! Maman s'il te plait je suis désolée ! Vraiment je suis très désolée ! Il faut me croire j'ai fait de mon mieux ! Je te jure ! Je suis désolée ! Tu as fait de ton mieux ? Tu as fait de ton mieux tu as dit ? 4 ans ! Tu as déjà fait 4 ans, 4 ans dans cette même classe ! Et tu reviens ici avec le même échec sans une évolution ! Fais attention ! Laisse moi te demander ! Vas-tu te marier et avoir des enfants dans cette même classe Neka ? C'est quoi ça ? Ah non maman ! Que tu me préserves ! Cela ne se produira jamais ! Et c'est pour ça que je t'en supplie s'il te plait ! Je ne vais plus reprendre la même classe je te promets ! Je suis fatiguée qu'on m'appelle la double ! Je t'en prie s'il te plait Bicot ! Hein ? Comment ? Explique moi non ! Ça sera comment ? Hein ? C'est moi le préfet ? Et même si j'ai l'été ! Es-tu une étrangère dans cette famille ? Je suis sûre que tu sais ce que ton père dira ou ce qu'il va faire quand il verra ses résultats ! Oui maman je sais exactement ce qu'il dira ! C'est pour ça que je viens pour te supplier pardon parle lui ! J'ai besoin qu'il me change d'école ! Je sais que quand je changerai d'école alors là je pourrai monter dans une autre classe ! Maman pitié j'aurai marre de cette classe s'il te plait ! Heureusement que tu sais chez qui tu peux prier ! Et pour moi je n'ai pas d'énergie d'aller parler à ton père à propos de ces choses ! Hein ? Et sache que tu m'as déçu ! Je suis très déçu Nika ! Désolée ! Maman n'essaye pas de me laisser de ton aller ! Si tu bouges encore d'un pas je le jure sur ma vie que je me tue et je ferai de toi une femme sans enfant ! Je ne pourrai pas survivre à la honte de répéter pour la cinquième fois à la même classe ! Je préfère encore mourir maman ! Je ne pourrai pas ! Je ne voudrai pas ! Je suis d'amour hein ! Pardon ! Mon bébé hein ! Dépose le couteau ! Est-ce que tu vas parler à papa ? Si tu déposes le couteau hein ! Dépose ça va voir ! S'il te plait ! Ha 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 ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Non ! Je suis comme autre Thomas Sereau ! Merci ! Merci ! Je fais le meilleur résultat dans ma caisse ! Oui je vois ça mon frère ! Mais c'est vraiment les meilleurs résultats ! Bien sûr ! Je vous envie vous savez ! T'inquiète tu vas aussi passer haut ! Amen ! Merci ! Hé ! Ils sont là ! Oui ! Mais qu'est-ce qu'ils feront aussi ? Maman ! J'ai passé des classes ! Hé ! Hé ! Hé ! Ça c'est toi ! Ça c'est mon fils ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Laisse-moi voir aussi ça ! Qu'est-ce qu'il va passer ? Oh ma fille, ma fille ! Félicitations ! Ça c'est bien ! Tu peux voir ça ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Maman ! Arrête ça ! Arrête ça ! Je te demande d'arrêter ! Ezona et Kosi sont en réaliser les meilleurs résultats que personne avant eux n'a réussi à atteindre dans ce village d'après ce que le principal a dit ! Oui ! C'est pour ça que j'étais en train de me réjure avec eux avant que tu n'arrives avec papa et leur maman ! Et je continue encore à me réjure avec eux au cas où tu voudrais plus d'explications ! Léga ! Je ne suis pas une bourrique ! Au fini ! Si j'ai expérimenté comme toi ! On va ! Allez ! Dans la maison ! Et n'ose même pas encore dire à moi ! Maman ! Je n'irai nulle part ! J'ai envie que je n'irai nulle part ! Dans la maison ! Entre là-bas ! Hé ! Hé ! Hé ! Arrête ! Hé ! Arrête-toi là ! Quoi ? Mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? Tu ne devrais pas ! Ce n'est pas juste ! Hé ! N'es-tu plus à moi encore ! Si tu ne veux pas que votre soi-disant célébration se tourne en pleurs au festival d'agonie ! Tu n'aurais pas dû... Doudoune ma chère, s'il te plaît ! Calme-toi ! Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit ! Personne ne devrait nous dire que l'esprit de la Révenance a réapparu pour manifester ses qualités encore ! Ah, Zémon, Kéké ! C'est toi ! Ton père ! Ta mère ! Et toi, Zémon ! Qu'elles possèdent l'esprit de la Révenance ! Et voici ce que votre durci vous coûte ! Au fond de la malédiction, ils vont l'amener au Poussana ! C'est toi qui est maudite ! Bien ! Oui ! C'est toi qui parles avec de l'envie ! C'est aussi toi-même qui te rapproche de ta misérable tombe ! Ilkitalou ! Tu m'entends ? C'est moi que tu parles ! Elle est en train de te parler ! Attends ! Vraiment moi ce bébé-là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hé ! Hé ! Hé ! Attendez-moi ! Tu as vu ce que tu as fait ! Non ! C'est moi-même ! C'est mon pâtre ! Trampe-toi ! Trampe-toi ! Trampe-toi ! Tu as vu ce que tu as vu ! Tu imagines ! Cette diablesse ! Elle a saboté nos régimes ! C'est moi-même ! Qu'est-ce qu'il y a ? Un Neka ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Es-tu venu te moquer de nous ? Dis-moi un peu ! C'est ce que tu veux faire ! Tu veux faire comme ta mère, n'est-ce pas ? S'il vous plaît ! Je suis désolée ! Je sais ce que vous ressentez ! Je suis désolée ! Pardon ! C'est pas ce que vous pensez ! Qu'est-ce que tu penses que nous pensons ? Oh ! Dis-nous ! Qu'est-ce que tu penses que nous pensons ? N'êtes-vous pas fatigué de troubler la paix de papa, maman et tout le monde dans cette famille ? Hein ? Je ne sais pas quoi dire sur ma maman ! Mais avec ce qu'elle vient de faire avec vos résultats ! C'est moi la première à être plus que fatiguée des problèmes qu'elle cause dans cette famille ! J'en ai plus que marre comme je suis ici ! S'il vous plaît ! C'est pour ça que je vais m'excuser ! Je vous en prie ! S'il vous plaît ! Neka, s'il te plaît ! Vas-y ! Écoute ! Ton excuse n'est pas acceptée ! Peux-tu partir ? Va-t'en ! S'il te plaît, pars ! Kosiso, je comprends ton humeur en ce moment, oui, vraiment, je te comprends ! Si j'étais vous, je serais allergique à tout ce qui se rapporte à ma mère ! Vous ne pouvez pas imaginer la honte que ça me fait d'être appelée sa fille ! Ah oui ! Parce qu'avec ce qu'elle vient de faire, sa folie est vraiment aller beaucoup trop loin ! Moi je refuse d'avoir des ennuis avec vous, vous êtes mes frères ! Be cool ! Be cool ! Be cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Tu ne feras rien, c'est mon kéké ! Ose le faire, ose le faire, je vais le voir ! Hein ? Tu sais quoi ? Tu es méchante ! Essaye-le ! Tu es l'incarnation du diable ! Essaye ! N'importe quoi ! Tu es responsable que tu es ! Tu es l'incarnation de telle personne ! Tu n'es pas un homme ! Regardez-la ! Hante-toi ! Hante-toi ! Aboukibba ! Aboukibba ! Ne sont-ils pas là ? C'est donc ! Tu viens de me parler ! Regarde bien, est-ce que c'est eux ? Ils sont là ! C'est santé, Seigneur Huffet ! Que désires-tu pour eux ? La mort ! La mort immédiate ! Je vais qu'ils meurent et deux, aujourd'hui même ! Je vais que leur mère puisse commettre un suicide à cause de la douleur qu'elle aura pour eux ! Tu l'es pour moi ! Je paierai n'importe quel prix ! Oui ! Tu sais c'est Dieu ! La femme serpente sera bientôt prête d'aller en guerre pour le combat final ! Ce dernier a été prévu pour les géants ! Je suis le père et j'ai besoin d'une mère ! Si seulement tu veux que ta volonté soit faite, sois prête pour un grand sacrifice ! Ta fille, Néga, doit devenir la mère ! Voilà le prix pour que je fasse ce que tu veux ! Quoi ? Néga, doit devenir ta femme ! Maîtresse, c'est le mot approprié pour ce que j'ai dans ma tête ! Elle pourra toujours épouser n'importe quel homme de son choix ! Mais son premier enfant est la fille serpente ! Et moi, je suis le père ! Est-ce le prix que tu es prêt à payer, femme ? Seigneur, il fait ! Cette fille serpente tuera sa mère, ou moi, quand il sera né ! Les femmes ne font pas du mal ! Les leurs ! Eh ? Dans ce cas, ok, allez-y ! Je vais convaincre ma fille au moment opportun ! Content de l'avoir appris ! Mais laisse-moi t'avertir ! Toute promesse faite ici est une dette qui doit être payée ! Sinon, quelque chose d'inimaginable se produira ! Je suis prête ! Je suis prête ! Je suis prête ! A beau qui va 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 ! A beau qui ! Oh gorgeous ! Dis-moi ! Ça veut dire quoi ça ? Le destin... De ta fille et des jumeaux sont liés ! Oui ! Leurs morts et leurs vies ! cela veut dire quoi exactement avant que je puisse les tuer je dois d'abord tuer ta fille sans effet pas jusque là chercher moyen de le tuer sans pour autant tuer ma fille il n'y a pas d'autre moyen femme tu dois changer ta demande l'air mère et mon mari je vais que tu tues l'air mère et que mon mari devient inconscient jusqu'à sa mort pourquoi garder en vie un mort vivant s'il meurt immédiatement et chez ona et le seul enfant mal il va s'élever automatiquement pour prendre le contrôle de tout ce que la famille a mais s'il reste en vie comme un mort vivant j'aurai toujours le contrôle sur tout ça comme sa femme et comme ça je serai libre de rendre misérable et chez ona et sa soeur oui si je ne peux pas les tuer au moins je peux me rassurer qu'ils vivent et qu'ils meurent dans la douleur n'est ce pas tu peux fait le et tient été fait un petit bar et battre et bateau Ils sont partis au marché Au centre-ville Pour prendre Les cadeaux Et tous les articles réservés Aux jumeaux Pour leur excellente performance Lors des examens N'est-ce pas ? Exact ! Ils rentrent déjà A la maison Et ils sont dans un bus C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada A la maison A la maison C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Calme-toi, calme-toi Ça va aller Biaou M, infirmière Nous avons besoin de plus d'informations A propos de la condition de Ezeon Avant de quitter l'hôpital Pour venir nous donner cette mauvaise nouvelle Comment était-il ? Est-ce que vous lui avez donné un traitement ? Oui, c'est pour ça que je suis ici pour vous parler Après que le médecin a confirmé le décès de la femme Et qu'il a réussi à stopper l'hémorragie de votre mari Il nous a donné l'ordre de ne plus administrer des soins supplémentaires Jusqu'à ce que la famille fasse un dépôt de 100 000 Naira 100 000 Naira ? Où est-ce que les gens se trouvent cet argent ? Où est-ce que les gens se trouvent cet argent ? 100 000 ? Oui, et comme moi je connais la famille Vous êtes réputé dans notre communauté Je me suis excusé du travail pour vite venir vous informer Au moment où je vous parle maintenant Il est vraiment dans un mauvais état Et je souligne qu'il est inconscient S'il vous plaît, faites du mieux que vous pouvez pour rassembler l'argent Ou sinon, il pourrait mourir à n'importe quel moment C'est sans effet Il ne faut même plus pas prononcer ce mot Surtout ne dites pas Je ne veux plus vous entendre parler comme ça Pas avec mon papa à moi Ça ne va pas aller avec mon propre papa Rien de mal ne doit y faire à mon papa Nos aînés Maman Nous devons tout faire pour sauver la vie de mon papa Mon papa ne peut pas mourir Mon papa ne doit pas mourir Je me fiche de comment vous allez faire pour trouver cet argent Qu'il reste en vie On doit sauver sa vie Mon papa ne peut pas mourir Oui bon C'est bon Samy Où allons-nous les trouver ? Hé Tu n'es qu'est-ce En tout cas Sois forte En tout cas Sois forte Je t'en prie Courage Courage Oh mon Dieu Qu'est-ce qu'il y a Ça ira ne pleure pas Non papa Non papa 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 Je t'en prie Je t'en prie Ma Il n'est pas Le Il n'est pas Le Qu'est-ce qu'il y a Ce qu'il y a Ma Tu n'est pas Sois fort. Je vais arrêter de pleurer. C'est drôle, non ? C'est vraiment trop dur pour vous. Ma mère est morte. Et mon père est étalé là-bas, prêt à suivre ma mère à n'importe quel moment. Dieu ne va pas le permettre. Il ne va pas mourir. Tout ira bien. Comment ça Dieu ne va pas le permettre ? Quelqu'un que j'ai laissé étalé là-bas, grièvement blessé et inconscient. Il ne va pas survivre. Les traitements qu'il devrait avoir pour survivre, il ne les reçoit pas. Mais que puisse dire donc ? Et si ce n'est qu'il est prêt à réjouir ma mère ? Ça n'arrivera pas. Notre frère, Zimor Kéke, ne mourra pas. Exactement. Il ne mourra pas. Hiroka, s'il te plaît, viens avec nous. Et toi aussi. Allons-y. Oui. Oui. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. un million quoi oui un million de nerfs et le gérant nous a dit qu'il pourra nous donner accès à ça pour des causes humanitaires une fois que la personne ayant le droit de signer aura signé ce document la personne ayant ce droit n'est pas difficile à deviner c'est ta mère qui n'est plus non ce n'est pas ma mère c'est toi qui en a les trois mois et donc voyons en fait on n'a pas de temps à perdre si c'était 20 puis de signer les documents la banque avec détentiaire comme moi j'ai fait les arrangements pour amener papa à l'hôpital oh allez attend 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 d'abord je ne pense pas qu'on aura besoin de ça pourquoi laissez moi vous expliquer il ya que nous qui sommes là alors pas besoin ni intérêt de tout ce que je pourrais vous dire ici comme explication quand la nouvelle de ce qui est arrivé à mon mari et à sa femme m'est parvenu j'ai beaucoup pleuré j'ai pleuré pas seulement pour eux mais pour moi même et pour moi même parce que leur mort signifie que je suis maintenant une veuve ils m'ont laissé avec trois grands enfants que je dois élever maman mais je ne comprends pas mais de quoi tu parles papa n'est pas mort allez allez tu es trop rapide mais déjà comme tu venais de le dire sa mort est question de temps aucun docteur mais sauver un homme qu'on peut retourner à l'hôpital aucun docteur ne peut le faire nous l'avons vu tous et vous savez que ce que j'ai dit est vrai mais si vous voulez continuer à espérer sans fin là ça sera votre affaire chercher comment vous en prendre et non pas moi parce que j'ai déjà accepté mon statut de veuve je m'en vais attend il revient d'abord attend l'homme est encore en vie il n'est pas encore mort pas besoin de tous ces arrangements n'essayez pas de me convaincre parce que j'ai déjà dit ce que j'en pense et attendez d'abord ce n'est pas que je suis méchante je suis réaliste essayez de comprendre ça non c'est qu'avec ces insistances et m'appelez plus jamais encore plus ça quand je l'espérais comme vous l'effet à mais non qu'il roule car bien non regardez moi ces gens si je n'ai pas de cette famille lève toi que tous ceux qui ne sont pas de cette famille s'élève l'aimé vous lévois même temps et allons nous en les anciens s'il vous plaît qu'est ce qu'il ne va pas demandez locaux et au niveau n'ose même pas m'appeler je ne veux pas mentionner ton nom mais juste prix que rien de mal n'arrive à notre frère prix beaucoup et c'est quelque chose je l'avais qu'est ce que vous allez faire je vous demande si quelque chose lui arriver qu'est ce que vous allez faire dites moi c'est moi les motos et que c'est qu'il a réduit à mort vivant qu'il est maintenant est-ce moi comme elle n'ose pas traiter mon père de mort vivant n'ose même pas et arrête de leur parler comme ça est ce que j'ai leur parler comme je veux qu'est ce qu'ils vont faire ils sont de dieu et les mains et au niveau êtes vous de dieu et on vous demande et dites moi qui vous a donné le pouvoir de décider pour moi c'est que je veux faire à mon mari qui est mourant encore il y a-t-il une loi qui m'oblige de faire c'est qu'il faut que vous mettez dans des situations pareilles à vos côtés au cas nous allons te répondre à cette question c'est quelque chose arrivé à notre frère et à tout le monde par le pouvoir qui m'ont été donnés comme le responsable de cette famille si vous n'êtes pas de cette famille lévez-vous et allons-nous-en si au niveau et moi devraient sortir d'ici avant tout le monde alors que personne ne le suit après notre débat allons-y et allons-nous-en si tu sais ce qui est bien pour toi alors qu'est-ce qu'il va pas et maman parle non d'où qu'est-ce pas des questions allez c'est quoi ce problème c'est quoi tout ça on peut plus rester calme et les bruits à tout moment et jizuna qu'est ce qui ne va pas papa a presque un million de nerfs dans son compte seule la personne ayant le droit de signer peut accéder à cet argent c'est elle qui en a le droit mais elle refuse de retirer l'ange quoi maman dites tout ce que vous voulez donc et je le détient tant pis pour vous ah ouais j'ai pensé qu'il était ici avec vous non maman où est-il maman et j'ai zoma n'est pas docteur sa présence ne changera rien à la condition dans laquelle se trouve papa débloque l'argent qu'on ne met papa à l'hôpital tu peux arrêter avec cette méchanceté qu'est ce qui va parler de la femme ça c'est un avertissement pour toi n'est qu'à la prochaine fois si tu veux me parler tu dois contrôler ton langage sinon tu mourras valable que tu essayes de sauver maman tu penses que tu peux m'intimider me réduire au silence quand tu as menti tu pourras me gifler autant de fois que tu le voudras mais tu devras amener mon père à l'hôpital frappe-moi encore et encore et encore maman arrête ça maman arrêtez ça avant que le jour ne puisse vous entendre c'est quoi ça qu'est-ce que tu veux c'est moi qu'est-ce que tu veux maman qu'est-ce qu'il y a maman regarde cette homme qui dort par terre c'est ton mari il est ton mari notre mère le père de ta fille unique s'il te plaît fait quelque chose qu'est ce que tu vas gagner si tu l'emmènes pas du tout à l'hôpital en quoi ça monte sera bénéfique ça va juste nous causer de la peine moi et mes frères et soeurs allons devenir les orphelins s'il te plaît maman s'il te plaît amène-les à l'hôpital je t'en prie maman s'il te plaît fait ça pour l'amour du seigneur je t'en prie maman s'il te plaît maman s'il te plaitin est à l'hôpital tiens à bousses non shorten bells dans six ans les gars dans six ans les mains Toyzord si les agences à prix bag直接 à quand même des fois de s'appeler à docks puis avant un non plus jamais encore de mes faire des choses tâches à cause de ce problème sinon vous serez donné d'être découvrir ma phase diabolique maman Maman, s'il te plaît, maman, je t'en prie, maman, s'il te plaît, je fais tout ça, maman. Mais cours, ça va aller. Allez, relève-toi. Ah, les anciens, bienvenue, comment ça s'est passé, vous en-t-il donné ? Bien, après avoir beaucoup discuté de fonds, ton comble, de la réunion que nous avons tenue, il y a eu une décision. Et on a approuvé la somme de 10 minera que nous avons pu collecter pour le cas de ton père. Oh, 10 minera. Oui, et la comité de femmes a aussi ajouté 7 somme pour leur solidarité, ces 5 minera. Prends. Merci. Tu peux compter. Ce n'est pas assez, non ? Ce que j'ai demandé pour sauver la vie de mon père, c'est 100 minera, pas 15 minera. Ah, c'est peu, ah, s'il vous plaît, comprenez-moi, je ne suis pas un gras, pas du tout. J'apprécie les efforts fournis pour me donner cet argent. Mais cet argent ne va pas changer la condition de mon père. C'est juste peu, j'ai besoin de 100 minera et ça c'est 15 minera. Ne t'en fais pas, ça va aller, nous te comprenons, mais prions que tout aille bien. Essaye juste de le gérer. Juste débrouille-toi avec ça. Essaye de faire des... Fais tes efforts, s'il vous plaît. Quelle boisson, rafraîchissante. Fais tes efforts, s'il vous plaît. Alors, dis-moi, il y a-t-il quelqu'un qui a accepté de nous aider? Oui, j'ai ici 15 minera. 15 minera. Oui, les anciens ont dit que c'est tout ce que la communauté a pu nous offrir. Personne n'a dit avoir l'argent à nous donner, même pas pour un prêt. Hey, mais c'est quoi cette situation, mon Dieu? Que se passe-t-il au juste? Je jure devant Dieu, si quelque chose arrive à mon papa, si quoi que ce soit arrivé à mon papa, personnellement, je tuerai ma mère. Je la tuerai, oh! Je te prie que je ne te tue pas avant, folle, imbécile. Jésus-Christ, maman, maman, donc toi, tu as encore ton appétit. Tu manges ton poulet accompagné d'une bière à côté de ça, avec ton mari dans cette condition. Pendant que ta co-épouse, maman Edjezoma, est encore à la morgue. Maman, quel genre de femme es-tu devenue? Tu t'es transformée en quel type de démon, maman? Néga, moi, à ta place, je serai dehors en train de chercher une école pour évoluer et finir mes études. Deuxième secondaire, incapable de passer à la classe montante. Laisse les morts enterrer ton père. Ouvre tes yeux. Peut-être que tu as besoin de ça, pour que tes esques s'ouvrent. Tu vas arrêter de m'exposer ça au visage. Je te dis d'arrêter. Ça ouvre les yeux. Essaye, tu verras. Allerre-moi ça de mon visage, ça ne va pas avec toi. Qu'est-ce que tu peux bien me dire maintenant? Qu'est-ce que tu peux bien me dire? Tiens, 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 tiens. Tiens, 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 tiens. Je refus, je vais parler. Oh, sans papier. Oui, très bien, j'accepte. Sans papier. Oh, arrêtez. Débloque l'argent. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Attends, je vais m'occuper de toi. En fait, des débats inutiles, ce n'est pas ce que nous voulons maintenant. Alors, si t'es pleine, regarde papa. Et salut, c'est ça dont tu l'as besoin? Mais c'est tellement... C'est ça dont tu l'as besoin? C'est dont tu l'as besoin, c'est l'argent pour vivre. Hein? S'il vous plaît, juste... Trouvons un mois et je vous en prie. Quelles autres choses pouvons-nous faire pour l'instant que de rester ici, pleurer et attendre l'aide de l'autre personne? Gossiso, passez en recherche Mazio Denbam pour lui faire part de ça. Oh bien, merci, messieurs. Je vous avais dit de vous apaiser. Messieurs. Je vous avais dit de vous apaiser. et que aussi longtemps que l'argent est votre problème et que vous êtes chez moi, tout est résolu. Et rappelez-vous qu'un arrangement reste un arrangement. Oui, monsieur. Nous allons rembourser. C'est 150 000 naïras. Vous avez dit que je serais payé aussitôt que votre père aura repris connaissance. Oui, monsieur. Ou dans six mois. Oui, monsieur. Et s'il ne survit pas? Il va survivre. Il va survivre. Aussitôt qu'il aura repris connaissance, on va vous le rembourser, monsieur. Nous allons vous le rembourser. Ne vous inquiétez pas. Oui, monsieur. Ok, ok. Allez avec l'argent. Merci. Bonne chance à vous et à votre père. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur. Néga, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es dehors? Parce qu'il vient d'avoir un miracle. Un grand miracle. C'est quel miracle? Papa a repris sa conscience? Juste après votre départ pour aller emprunter de l'argent, j'ai menacé ma maman de me suicider. Ce qui l'a finalement fait changer d'avis. Suicider? Ça veut dire qu'il ne peut pas y aller à l'hôpital? Ah oui, oui. Quel hôpital? Non, il est à l'intérieur de la maison. Le docteur s'est déplacé pour l'examiner. Maman l'a invité pour qu'il vienne. Je ne comprends pas. Un médecin ne traite pas par la maison, à cet état? Pourquoi non? Pourquoi pas l'hôpital? Pour les médecins, on aura tous les outils pour pouvoir les permettre à les soigner. Je me demande. Mes frères, si vous voulez mon avis, je dirais que tout est mieux que rien du tout. Allons à l'intérieur voir comment il va. Ah, ok, ok, allons-y. Ne vous approchez pas ici. Je serai un peu à côté. J'ai fini. Fini? Désolé, fini ça veut dire? Alors ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir, c'est ça? Selon mon avis professionnel, il n'y a pas de sérieuses blessures qui nécessitent une hospitalisation. Vu vos moyens, les traitements des hôpitaux coûtent énormément cher. Surtout à l'hôpital où il était. Hum hum. Vous voulez en venir, vous dites comme juste. Avec ce que je vois ici, docteur, je veux dire, parlez-vous de la personne qui était à l'hôpital ici ou d'une autre personne? Mon cher, je suis un tradipraticien avec beaucoup d'expérience en médecine traditionnelle. Je n'aimais pas mon avis sur des choses comme ça sans pour autant en être convaincu. C'est le choc qui amène le patient à perdre connaissance et non les blessures causées par l'accident. Oh, oh. La seule blessure remarquable, c'est un os qui s'est délocalisé à sa place. Hum hum. Que va-t-il se passer? Ok. Hum, mais comment est-ce que nous allons faire pour cette fracture? A moins que vous avez de l'argent à gaspiller, je vais vous recommander un tradipraticien des os au lieu d'un médecin. Ok. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que tu entends ça? De quoi? De quoi? Très dit? Très dit quoi? Attendez d'abord. Calmez-vous. Calmez-vous si vous faites. Écoutez-moi. Docteur, s'il te plaît. Est-ce que tu parles d'un nom de Matibonte qui est dans un état d'inconscience et tu nous recommandes d'aller chez un tradipraticien au lieu d'aller à l'hôpital? Ça ne s'explique pas. Que genre de docteur es-tu? Attends, dis-moi, de quelle médecine sort-tu? Qui t'emmène ici? C'est une question. On ne s'est pas insulté. Réponds-nous. Comment tu peux expliquer ça? Dis-moi maintenant. Vas-y, explique. Vas-y. Qu'on l'emmène pas à l'hôpital. Vas-y, dis-nous maintenant. Je ne vais pas crier. C'est insupportable. Papa est inconscient. Madame, je me sens insultée et scandalisée par toutes leurs questions. Non, tu n'as rien vu. Juste, paye-moi mon argent et comme ça, je m'en irai. Quel argent? On ne va rien te donner. Tu n'auras rien. Quel argent? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Tu n'auras rien. Non. Mais je ne peux pas te les donner. Hé, hé, hé. Maman. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Venez avec moi de l'argent. C'est ma l'argent dont tu vas voir. Je vais te battre sérieusement. Tu n'écoutes pas. Tu roules. Roulu. 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 Viens les prendre encore. C'est moi qui suis le responsable maintenant. Maman. Mais roulu l'argent. C'est moi qui décide. Peu importe. Fermez vos pouces. Tu n'es qu'elle maman. Ne lui donne pas de l'argent. Il n'aurait rien fait pour papa. C'est ça ton argent. Docteur, si tu prends cette argent, la foudre va s'abattre sur toi. Oui. La foudre va s'abattre sur toi. Oui. Tu ne feras rien avec cette vie. C'est un nouveau pouce. Tu vas... Non, tu ne feras rien. Le docteur avait raison. Il a eu une dislocation au niveau de ses opelviens. Et cela est un peu compliqué. Mais ne vous en faites pas. C'est quelque chose que je peux facilement traiter. Je vais vous conseiller de premièrement... Excusez-moi. Prenez soin de votre père. Je vais aller me soulager. Monseigneur, à quoi dois-je donner d'une telle inopinée visite? Monseigneur, dans le royaume. Donc, tu voulais me suggérer que je dois amener mon mari dans un bon hôpital, n'est-ce pas? Quoi? Monseigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Est-elle un nouveau membre du royaume, Seigneur Eferet? C'est ma cliente. J'ai une affaire avec elle. Cela fait d'elle une personne très spéciale à mes yeux. Prends toutes ses requêtes, y compris celles de son mari qui est malade. Et il y aura la paix. Je serai en train de t'observer depuis ma chambre. Que veux-tu que je fasse? N'ose même pas suggérer que je dois amener mon mari dans un bon hôpital ou à n'importe quel endroit qui va l'aider à se remettre. En fait, je veux que tu puisses prétendre que tu es en train de les traiter pendant que ce n'est pas le cas, jusqu'à ce que son cas soit pire. As-tu un problème avec ça? Sous-titrage ST' 501 Ce sera tout pour aujourd'hui. Comment ça? Ah ah! Hein? Comment? Ça veut dire quoi? Ce sera tout pour aujourd'hui. Ça veut dire quatre jours et c'est ça que tu nous dis? Hein? C'est quoi ton problème? Fais attention à ton langage, chien homme. Je ne fais que vous aider. Nous aider? Nous aider comment? Tu nous aides dans quoi? Mon père qui est ici, couché dans l'inconscience, pour que tu puisses l'aider en faisant quelque chose, tu es en train de faire des bêtises, Rien, tu ne fais rien et tu es en train de me dire que tu es en train de nous aider. Où sont tes rituels? Hein? Dans un métier traditionnel et non un imposteur. Es-tu en train de questionner ma sincérité? Voulez-vous que je vous jette vous et votre père, d'ailleurs? Vas-y, fais-le maintenant. Arrête de grimacer, arrête de te comporter comme un fantôme. Hein? Et dis-nous quelque chose. Dis-nous ce qui ne nous va pas. Écoute, l'homme que tu vois ici est notre père. C'est un homme comme toi. Arrête de badiner avec sa vie. Je ne sais pas. Tu veux les tuer? Hein? Mais qu'est-ce que se passe ici? Démonte-le. C'est bien que tu sois venu. J'en ai assez entendu avec vous. Alors, prenez votre mari et sortez de ma parcelle, maintenant. Comment? Non, ce n'est pas vrai. C'est toi qui dis ça? Regarde. Je ne sais pas ce qui ne va pas entre toi et ton mari mourant. Ma maison n'est pas un mouroir. Alors, prenez-le et sortez de ma parcelle. Sinon, je vais t'exposer. Ah ah. Exposer? Oui. M'exposer à propos de quoi? Un homme fou comme toi. M'exposer? Tu essayes de m'insulter, Hiroka. Tu essayes de m'insulter dans ma propre parcelle. Est-ce que tu t'es rendu compte à qui tu... Hey! Réveille-toi, Ouf. Dépêche-toi et viens d'aider mon père, maintenant, s'il te plaît. Maman? Il est mort? Qu'est-ce que lui est arrivé? Qu'est-ce que c'est passé? Hey! Hey! Et toi là, vais faire des sangs de ton père, tu ne le vois pas ? Pour l'amour des dieux, ce n'est pas marrant du tout, maman n'est qu'à dire au conducteur de tourner et d'emmener papa à l'hôpital, pourquoi on l'emmène encore à la maison après quatre jours passés dans cette maudite maison de guérisseur ? Maman n'est qu'à qu'est-ce que tu vas gagner si papa mourait ? Qu'est-ce que tu vas gagner ? As-tu fini de parler ? Pour l'amour du ciel, maman ne fait pas ça, non ? Ok, ok. Je vais les ramener à l'hôpital. Tu vivrais ? Pendant que je vous parle, laisse que je mets de l'eau dans la bouche. Demare la moto, alors, démarre. Juste donne-moi l'argent qui va m'aider à payer la facture à l'hôpital. Et je vais demander au chauffeur de Petita de nous retourner directement à l'hôpital. Allez, donne-moi l'argent, non ? Tu me fais passer des temps. Alors, qu'as-tu vu avec l'argent qu'on a emprunté chez Mazéodemba ? Si je te fais plus il y a quatre jours passés. Écoutez ce que ces affaires racontent. Écoutez-moi ce qu'ils sont en train de raconter. Je l'ai utilisé pour payer les kinésithérapeutes. Et aussi, je l'ai utilisé pour enterrer votre mère d'une façon convenable. Je l'ai aussi utilisé pour vous nourrir. Quand vous mangez tous les jours, vous ne vous rendez pas compte. Qu'est-ce que je dépense, hein ? C'est comme ça que je l'ai utilisé au... Organiser un enterrement honorifique pour votre mère, ce n'est pas quelque chose pour laquelle vous, dès là, aurez dû me remercier ? Est-ce que vous raisonnez vraiment ? Maman Néka, ma mère est l'épouse de cet homme assis à côté de toi. Le funérail de ma mère relève simplement de sa responsabilité, pas de la tienne. Hein ? Réveillez-le pour qu'ils le prennent encore en charge, non ? Hein, toi c'est imbécile. Je l'ai réveille pour qu'ils prennent le train de vous, non ? Maman, comment ce sera possible quand tu es la seule à avoir accès à l'argent dont on a besoin pour sauver la vie de papa ? Tu sais que c'est impossible, non ? S'il vous plaît, au lieu de perdre votre énergie, s'il vous plaît, ramenez-le à la maison. Il a besoin de se reposer au... Hein ? Hé, tu es tout puissant. Mais c'est quoi ce problème ? Il n'y a pas de problème. Comme tu l'avais utilisé pour... Hum... Un paix, un kinésithérapeute. Et acheter la nourriture pour nous, et aussi pour le deuil de maman. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors où est l'argent du compte de papa ? Où est-il ? Allez, arrêtez avec toutes ces palabres que vous faites, et tout, tout, tout cet affrontillage. Ramenons-lui à la maison. Il a besoin de se reposer. Il est resté assis là seul. Arrête, s'il te plaît, arrête, je t'en prie, arrête cette bêtise. S'il te plaît, arrête de tourner autour du pot. J'en ai marre de toi. Fais ce que bon te semble. Je suis prêt à tout assumer dans cette maison. Je suis prêt à faire face à toi dans cette maison. Je pars vers le gérant de la banque. Et il doit nous aider à retirer de l'argent dans les comptes de papa. Et s'il refuse, tu verras de quel bois je m'échauffe. Je vais faire seulement mes chagères. Tu verras, tu verras, attends, tu verras. Tu vas où ? Laissez-moi. Écoute. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Laissez-moi. Tu as vu ça ? Moi, ce que tu vois, ce que tu fais. Mais toi, ça rime à quoi finalement ? Ton père est resté là. Allez, vous tous là, venez. Avez-vous fini vos palabres ? Votre père reste là. Allez, j'en ai, vois-moi comme ça, on va les faire descendre. Ce chauffeur de petit a besoin de continuer son boulot. Allez, tu veux rester là ? Ta maman, laisse-moi tranquille. Je vais te frapper avec elle. On ne peut pas être normal. On ne peut pas être normal. T'as-me ton office. Tu n'es qu'une taux de fait. L'argent doit sortir. Non, non, pas comme ça. Sorsière, calme-vous. Sorsière. Oh, non, non, non. Non. Comme c'est ce que tu voulais, non ? Hein ? Les anciens, je ne veux pas tolérer toutes ces insultes. Tu as de la chance que les gens sont venus. Cette fois, je vais te frapper si tu oses mentionner. Oui, d'abord, et moi, je peux même utiliser cette machette pour te couper la tête. Allez, sienne. Dis ce que tu veux. J'en ai rien à faire, mauvaise femme. Ta propre famille est même contre toi. Espèce de sentière. Une femme insensée. C'est bon, c'est bon. Que tout le monde s'écalme. Et Jézona, nous t'écoutons. Pourquoi nous as-tu invité ici ? Les anciens, après ce qui s'est passé dans la maison du guérisseur, ce dont vous êtes censé être au courant, cette sorcière de ma belle-mère insiste qu'on ramène papa ici pour qu'il souffre aimant, sous prétexte qu'il n'y a pas d'argent pour le traiter. Les anciens, j'ai été voir le gérant de la banque pour les comptes de mon père. Les anciens, ce qu'il m'a dit était surprenant. Les gérants m'ont dit que cette sorcière de ma belle-mère était venue deux jours avant avec un rapport médical attestant que mon père est dans l'incapacité mentale totale. Et sur base de ce document, on lui a donné accès à ses comptes. C'est ainsi que cette sorcière s'est emparée de tout cet argent et s'est en allé avec lui. Les anciens, dites-lui d'apporter l'argent, tout ce que mes soeurs et moi voulons et qu'ils apportent cet argent pour qu'on traite papa. Hiroka, est-ce vrai ? Oui. Hey ! Oui ! Maintenant, où est l'argent ? Toi. Hiroka, où est l'argent ? Les anciens, c'est exactement pour ça que je vous ai appelé. Aidez-moi à lui demander. Demandez-lui de nous apporter l'argent. Et César, n'est-ce pas, n'est-ce pas, est-ce pas, est-ce pas ? Il est très que tu y est. Tu le suis pour expérimenter. Vous tous vous tenez des armes. Ça, c'est le seul moyen qui me permettra de libérer même un frein dans cet argent. Alors, allez-y, tu es-moi. Ce n'est pas, c'est le seul moyen. Je vais faire des frais. Je vais faire des frais. Je vais faire des frais. C'est-ce pas ? C'est ça ? Non, non, non. Tu fais vraiment ça ? Je vais faire des frais. Non, 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 non. Je vais faire des frais. arrêtez arrêtez ceci ne nous amène nulle part de ce soir n'est que n'est ce pas c'est ça dieu va te juger les dieux qui est aussi au bas des juges et pour avoir été là des bouts tu es là des bouts en train de dire c'est que tu dis là maintenant à ses sens comme si rien ne te dérange alors que ton mari est dans l'inconscience tu vas te juger oui tu vas te juger t'inquiète tu vas t'occuper de toi je te jure c'est bon à toi mais tu vas tu te calmer il n'y a pas de problème et c'est une s'il te plaît vie aux anciens une autorisation pour laquelle tu les as appelé c'est ça c'est moi que tu m'as jugé au contraire c'est vous qu'il va juger et votre pauvre mère je vais pas te juger les anciens est-ce vrai que comme mon père est inconscient toi est en chef de cette famille si tu prends du sable et tu mets sur les pommes de mes mains cela me donnera le droit de vendre toutes concessions familiales que je veux est ce vrai oui 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 c'est vraiment ça et alors qu'est ce que nous attendons vas-y immédiatement et dote moi de ce pouvoir pour que je sauve la vie de mon père s'il te plaît attendez je vais parler avec vous deux en privé vous n'avez plus rien à faire avec moi ok et comment propos des arrêts et les fils de oujoma de la progéniture de doigts vous n'avez plus rien à faire là bas 1 et m'ont dit le faire avec ça n'est pas moi à propos de oujoma ton petit fils et au caca ton propre fils tu n'as pas pensé à faire avec eux ok moi j'ai affaire avec eux ou moi je dis que j'ai une histoire à raconter à propos de est-ce que j'ai pu les raconter maintenant tu m'ont donné le pouvoir non les anciens où est-ce que vous allez c'est les anciens qu'est ce que tu leur as dit qu'est ce que tout cela veut dire voilà la voie beau s'il te plaît Monsieur Préfexé, s'il te plait je prends pas mal, Ushi, le fils de ta fille aînée et Okaka, ton unique fils. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux qui t'a fait tellement peur au moment où Hiroka a fait mention d'eux ? Cette question m'est destinée ? Oui. Ok, réponds-moi. Ijoma, la veuve de Ejike du royaume d'Udoago, et Arente, l'enfant qu'elle a mis au monde quelques mois après la mort de son mari. Qu'est-ce que tu as à voir avec eux qui t'a fait réagir comme tu l'avais fait, lorsque Hiroka avait mentionné leur nom ? Dis-moi ! Tu veux entendre de la vérité ? Oui. Toutes les affaires qui concernent cette famille. Aussi longtemps que ça concerne l'hérité d'Ejimo Kike et son fils, je n'ai aucune main mise dans ça. C'est ma réponse à ta question. As-tu une réponse différente à la question que je t'ai posée ? Non. Non. D'ailleurs, je m'en vais. Mon dieu, comment Hiroka a fait pour connaître ça ? Que je suis le père biologique d'Arize, le fils d'Ijoma, et que moi et elle, nous avons planifié et empoisonné son mari, parce qu'il avait découvert que je sortais avec elle, ce qui allait nous exposer. Si elle a lieu bref pour le prouver comme elle l'a dit, alors je dois être très prudent avec elle, sinon elle va m'exposer. Tu es perdue ! Tu es perdue ! Iluka ! Tu es perdue ! Tu te démontes comment je connais ton histoire d'adulteur, et même l'affaire du poison avec Ijoma. Iluka, s'il te plaît, s'il te plaît ! Iluka, s'il te plaît ! Iluka, s'il te plaît ! Iluka, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Mais comment tu as fait pour savoir ? Démonte-moi encore ! Eh bien, t'es imbécile ! Démonte-toi, s'il te plaît ! Si les gens découvrient que outchée, le fils de ma première fille, était le fils biologique de mon premier fils au caca, ils vont publier et philosophy. ma famille sévèrement lorsque j'avais découvert l'inceste commis dans ma famille et la grossesse ma femme et moi avions marié sa mère rapidement sept mois après sa naissance dans le mariage de ses parents j'ai payé ma fille pour qu'elle dise à mon beau fils que c'était bel et bien son enfant et il a cru comment alors hirouka a su tout ceci elle a également dit qu'elle a l'épreuve non je ne veux pas lui permettre de m'exposer sinon ma famille sera couverte de honte je ne veux pas me laisser faire tout ce qu'elle va me demander je lui donnerai peu importe ce qu'elle veut je vais lui donner pour fermer sa bouche alors reste loin de mes affaires familiales à partir d'aujourd'hui dieu du ciel dieu du ciel comment tu es arrivé ici il ou cas j'étais dans juste une condition si tu veux que je garde le silence de celle secret de ta famille nani on est d'accord oui oui as-tu besoin de quelque chose d'autre seigneur effet merci 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 assez ne me dis pas que tu as couru vers ma chambre juste pour me dire merci pour avoir tué les guérisseurs d'eau lorsqu'il était sur le point de dévoiler ton complot mais aussi pour les informations à ta possession concernant les secrets des deux anciens n'est ce pas pas vraiment je suis venu chez vous pour chercher une aide efficace vas-y seigneur le père je ne veux pas être exposé après ce que je fais aujourd'hui dans la parcelle les désespoirs que je vois chez tchésona et chez eux grossissons ils ne seront plus épargnés à moins que je fasse quelque chose pour le mettre sous mes pieds sous mon contrôle une fois pour toutes avec la fraude que j'ai commise pour liquider les comptes bancaires de leur père c'est simple là dedans je veux tout tout perdre je peux même finir en prison et ça je ne veux pas c'est pourquoi je suis là pour que ça ne puisse pas avoir lieu oui j'ai besoin d'être honnête avoccu va avoccu va avoccu va Prends ceci et place-le. Dans un récipient d'eau, ensuite jette cette eau sur Echizora et consigne son. Ils ne vont plus jamais te désobéir, moins encore te défier. Prends. Juste ça? Juste ça. Va et fais-le. Tu verras le résultat. La maison entière t'appartient. Les plus grands féticheurs, je ne vais pas oublier ton cachet. Je suis prête de le payer n'importe quel jour. A tout moment, j'en serai disponible. Merci beaucoup. Les plus grands féticheurs. Gossier, laisse-moi. Laisse-moi te demander à cette femme. Pour qui elle se prend? Dis-moi, qu'est-ce que vous faites avec toi? Non, 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 je ne veux pas écouter. Arrête ça. Non, je ne veux pas. Arrête ça. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Je n'ai pas peur de toi. Laisse-moi lui dire la vérité. Je n'ai pas peur de toi. Tu iras en prison, toi. Pour la fraude que tu as commise. Tu vas grouper en prison. Jésus devant Dieu. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait pour ta méchasté. Je vais te poursuivre. Attends. Et tes doux nains. Elle est restée avec votre père dans la maison. Maintenant. A l'intérieur? Oui. Dix-en s'il te plaît. Eh, allons là-bas. Oh, c'est ça. Rentre dans la maison. C'est comme ça. Là-bas. Allons à l'intérieur. Allons là-bas. Elle a du quoi? À l'intérieur. Bah. Oh, désolée. Dans la maison. Des stupides. Venez encore me défier, non? Dans la maison. Allez. Fiu. Venez encore me défier. Mais bien, non? Ne sois pas très pressé. Hein? Ok. Ok. Attends. Laisse-moi d'abord parler. J'ai beaucoup de choses à discuter avec toi. Ah, 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 ah. Éruca. Quelle autre chose à discuter? Hein? Tu es venu par ta propre initiative, mais suppliant de coucher avec toi en échange d'une somme d'argent pour résoudre tes problèmes. Quel autre sujet veux-tu qu'on puisse discuter? Et surtout, pourquoi les soulever maintenant que mon premier ministre est déjà en colère, pris à s'engager au combat? Hein? A ton âge, tu dois savoir que ce n'est pas le bon moment pour engager une discussion avec un homme, à moins que tu ne sois venu pour me faire du chantage. Es-tu venu me faire du chantage? Du chantage? Bien, pour moi, c'est pour t'exposer que j'étais là. Je t'aurais permis d'aller juste droit au glu et puis j'allais sortir dehors pour alerter les gens pour venir nous attraper en flagrance. Et tu sais ce que ça veut dire? Je suis une amie. Oh, appelons ça. Ta sex-friend. Juste discutons un peu et Eruka sera entièrement à toi. Ok? Ok, ok. Quel est alors ce problème dont tu veux qu'on parle? Ok. Je ne veux plus que tu réclames la dette ou l'argent que tu as emprunté à mon petit-fils. Je ne comprends pas. Tu m'as dit que vous n'avez pas encore d'argent pour payer il n'y a pas longtemps. Avez-vous cet argent maintenant? En fait, je veux que tu viennes demain matin pour ça. Parce que j'ai quelque chose qui est plus que l'argent à te donner. Et ça perd de quoi? Les concessions? Encore six cents. La démisseur de ma fille comme ta cinquième femme. Quoi? Un deal? Écoute bien et ouvre tes yeux. Ok? Ça, c'est un triangle. Et à chaque point, il y a un angle. Ça, c'est un angle. Ça, c'est un autre. Et voilà un autre. L'ensemble de ces angles font 480. Jésus. Ah, ah, 480. C'est 90, 90, 90. Ok, 360. 90, 90, ça fait combien? 90 plus 90, ça fait combien? 90 plus 90, c'est... 90 plus 90, ça fait 180. 180. Oui, ça fait combien? 250. Oh, mon Dieu. C'est 270. C'est 270. Ah oui, c'est vrai. Écoute bien trois fois, ça fait 270. Alors... Les calculs nous donnent 80. Ok, 80. L'angle initial, nous avons A, B et C. Ok, alors, à ce point... Voici le grand dealer. Que l'aventure commence. Laisse-moi aller l'accueillir. Chizouma, à ce niveau, ça me complique. Toi, calme. C'est pas difficile, ça va aller. Calme-toi. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, monsieur. Tu es là. Allez, qui t'es là? Qui t'es là? Laissez-lui s'asseoir. Ah, 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 ah. Ça ne sert à rien, Iluka. Je n'ai pas besoin de votre siège. Bah non. Pas aujourd'hui. Je suis venu pour mon argent. Il y a de cela sept mois que je vous ai donné mon argent. Le temps de remboursement était loin dépassé. J'ai entendu pendant très longtemps. Et je suis arrivé au bout de ma patience. Je veux mon argent. Tout de suite. Ah, ah, ah. Odom, Bachalo. S'il te plait. Les choses ne sont pas encore redevenues normales. Oh, ne me dit rien du tout Iluka. Ne me dit rien du tout. Mon mari est toujours inconscient. Je suis en train de m'occuper de lui. Et toute cette charge sur mes épaules. Oui, j'avais écouté cette histoire la fois passée quand j'étais venu. Et je ne voudrais surtout pas l'entendre cette fois-ci encore Non, je ne veux pas Je veux mon argent tout de suite Sinon vous regretterez d'avoir fait ma connaissance Oui, vous tous S'il vous plaît Mais Oudema, s'il vous plaît Je sais qu'on n'a pas été en mesure de payer l'argent qu'on a emprunté Mais quoi est-ce qu'on a ou peu importe ton nom Tout ce que je veux c'est mon argent aujourd'hui Et pas un jour de plus Et pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez-vous juste un peu de temps Pardon, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît Pardon, pardon, pardon Pardon, pardon, pitié J'ai bien entendu toutes vos plaintes Et j'ai décidé de laisser l'argent Mais en une condition Donc vous voudrez en toutes les conditions Mais on n'est pas sûr C'est bon, on va accéder à votre chambre Oui, on va travailler dans votre chambre Donnez-moi un consiceau en mariage En échange de la tête Quoi ? Pour quelles raisons ? Quoi ? Je vous ai donné ma condition Restez y réfléchir Réfléchissez-y Mais on est au débat, on est au débat, on est au débat, s'il vous plaît, non ? Pourquoi ? Maman, s'il te plaît, fais quelque chose, non ? Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, je te supplie, si tu ne veux pas les écouter, écoute au moins ta fille maman Biko, je t'en prie Je vous ai déjà donné la piste de solution Donnez-moi ça 50 000, Naira, casse, à l'épée Comme ça, il n'y aura pas mariage entre ces vieilles hommes et notre consistance Et où est-ce qu'on ira trouver ça, non ? Et si vous n'avez pas l'argent, vous perdez votre temps inutilement Hein ? Mais laissez-vous parce que je n'ai même pas un franc gaspillé pour ça Et si vous essayez de me convaincre pour vendre une des propriétés Pour trouver un franc pour cette affaire Je ne le ferai même pas Si vous n'avez pas l'argent Je suis sûre que vous connaissez la suite Si vous n'avez pas l'argent Cacher votre visage Vous nourrir tout le droit Ce n'est pas une chose facile Je crois qu'avec cette affaire de mariage, ce sera une charge de moi Moyennement Jolie fille Voudras-tu voir ? C'est très cool Après de toi Parce que dans des jours Ton mariage aura le vu Ok, c'est bon, c'est bon Maman Go sur ça Go sur ça Oh Oh Non non, maman Tu te fous Lecq, lecq Qu'est-ce que tu as ? Attends Lecq, reviens ici Ne me touchez pas, enlevez vos mains sur moi Si vous voulez m'aider Dites à maman de se réveiller s'il vous plaît Dites-lui de se réveiller Se vous en prie toi-même maman ne peut pas nous aider dans cette situation elle doit se lever elle doit arrêter de se reposer maman doit se lever je peux s'il te plaît je comprends ce que tu ressens ok s'il te plait revient à toi même rien pleurer ne va pas nous aider dans cette situation nous devons rentrer là bas et continuer à la cible et qui ce plié qui n'est pas vu ce qu'elle a fait tu n'as pas senti ce qu'elle a fait sentir quoi ma maman ma maman c'est tout pour moi s'il te plait maman maman c'est tout le réveil toi maman j'ai besoin de toi s'il te plait maman s'il te plait maman s'il te plaitent de notre fille exactement nous avons beaucoup de filles dans cette parcelle laquelle d'entre elles tu es venu exactement épousé nous ne pouvons pas juste dire que nous avons donné qu'au six heures en mariage quand nous ne savons pas si elle a consenti que quelqu'un appelle tu fais déjà partie de la famille bien sûr et nous sommes très contents qu'il en fasse partie notre futur beau-frère sur le bienvenu allez fais un petit sourire un petit sourire sur ton visage vas-y un au six heures au six heures un prend cette boisson un montre nous parmi les gens qui sont réunis en ces lieux les personnes avec qui tu n'es pas si les restes de toujours que quelqu'un m'aide doucement lentement doucement 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 Laisse-moi. Qu'ai tes cheveux de mal pour que tu me fasses tout ce que tu m'as fait? S'il te plaît, je suis désolé. Pardon. Pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. T'es pardonné. Pour laquelle l'entre tes offenses? Est-ce pour toutes tes décisions et actions responsables tout au long de ces sept mois qu'il y a eu comme résultat ce que le docteur m'a dit à propos de mon cas? Ou est-ce à cause du résultat des examens des haussissons et des exézonas que tu as commis toutes ces erreurs? Dois-je te pardonner pour avoir déchiré ces papiers? Beaucoup de documents avec lesquels tu as liquidé mon compte bancaire juste pour empêcher à mes enfants de me sauver la vie. Est-ce pour ça que tu fais que je t'ai pardonné? Dois-je te pardonner pour avoir collé à cette famille beaucoup de peine et pour avoir donné notre fille bien-aimée à un homme qui a plus que mon âge? C'est ce que tu fais que je t'ai pardonné? Ou dois-je te pardonner pour m'avoir fait vendre deux pensions de méchant à Maze ou Demba pour le prix que nous avons pris auprès de lui pour sauver notre fille de devenir sa quatrième femme? Hein? Lesquels d'entre tout ça tu fais que je t'ai pardonné? Est-ce que tu sais comment je me sens maintenant, Iruka? Sais-tu comment ça fait qu'un homme de mon rang soit réduit en un misérable homme par sa propre femme, Iruka? Non, je n'ai pas besoin d'explication venant de toi je n'en vais pas si tu penses que je vais me venger libère-toi de ce stress parce que je ne le ferai pas je ne vais pas me venger la vengeance appartient à Dieu hein? Ossesso S'il vous plaît, pardonnez à votre mère pardonnez à votre mère s'il vous plaît, pardonnez à votre mère je lui pardonne vous êtes là Est-ce que vous êtes un homme, vous êtes un homme le plus grand fétichien, comment cela est-il arrivé? comment? tu m'as donné ta parole c'est que quand j'aurais fini avec et ses honneurs et quand c'est ce complètement et des signalés que tout est fait mon mari n'allait jamais reprendre sa conscience et comment cela est-il arrivé comment alors que je suis déjà au point de finir d'envoyer aussi dans la maison de misère et de douleur pendant le mariage silence silence tu veux savoir ce qui s'est passé tu le verras de toi même ils t'ont demandé de m'appeler n'est ce pas oui je suis désolé la vraie non tu sais qu'aussi il faut pas que tu te fasses plus de mal ok ça ira je t'en prie garde au calme tout ira bien s'il te plaît ne te dérange pas je ne te blâme pas je ne condamne personne papa tu dois te lever tu dois te lever pour stopper cette bêtise qui se passe dans ta maison tu dois te lever pour me sauver me sauver de cette situation parce que si tu ne le fais pas je veux te maudire je veux maudire la mémoire des mamans et cela se fera avant que mazé au débat ne m'emmène je lui s'il te plaît les faits et fait quelque chose qu'aussi ne te fais pas plus de mal essaye de te calmer s'il te plaît tout ira très bien ok allons-y comme c'est possible C'était donc ces fantômes Qui étaient en mesure de réveiller Quelqu'un qui ressemblait à un lézard mort Qui tu avais donné un sommeil infini Comment cela est possible Les plus grands fétichers N'est-ce pas que tu m'as dit Que tu avais le pouvoir de contrôler même les morts Comment cela peut arriver Sous ton contrôle Sans roupil Dis-moi baba Comment Iroka J'étais absent Occupé par une autre mission Qui m'a été confiée par mon maître Lorsque cela est arrivé Elle a fait plus que réveiller ton mari Elle a également détruit Les mauvais sorts J'étais sur ses enfants Qui t'avaient donné le total contrôle sur eux Pendant les sept derniers mois Donc tu veux dire Ils vont reprendre à te défier Et te désobéir Comme auparavant À moins Que nous trouvions un moyen D'envoyer l'un d'eux Hors la maison Et hors Le village Pendant un moment Comment Comment allons-nous ? Je vais les gérer Je vais envoyer Etchuzona En dehors du village Alors Tu auras un contrôle total Sur Kossiso Et ton mari J'ai déjà Enfermé L'esprit De leur mère C'est bon Garde mon prix En tête Oui J'ai ton cachet Je n'ai pas oublié Merci beaucoup Obina S'il te plaît Arrête de plairer Arrête de plairer Je ne peux pas arrêter de plairer Oncle Je ne peux pas Je ne peux pas mon oncle Quand mon père Ton grand frère Est mort Il y a cela douze ans C'était toi Qui m'avais pris Pour m'élever Tu m'as même envoyé A l'école Et tu étais au point De m'envoyer à l'université Quand il y a eu Cet incendie de marché Qui avait détruit Tout ton business Hein ? Oncle Au lieu de me ramener Avec ta famille Ici au village Tu m'as emmené Chez ton ami Pour qu'il puisse M'apprendre Sur les business Ton ami m'a tellement Bien entraîné Qu'il m'a rendu capable De me prendre en charge Dans seulement deux ans Il a même dit ici Devant toi Que s'il a fait tout ça C'est à cause de toi Parce que tu es un homme Bon Comment est-ce possible Que ces choses Te soient arrivées Et je n'ai pas été informé Je n'ai même pas pu t'aider Oncle Pourquoi ? Obina Je comprends Tous ici Nous comprenons Comment serait-ce que Quelques jours avant Que cet accident Ne survienne Tu as voyagé Pour la Corée du Sud Pour tes affaires Et tu as été Arrêté Et détenu Jusqu'à pas tard Qu'hier Pour un crime Que d'autres personnes Avaient commis En quoi est-ce ta faute ? Que ta femme Eût voyagé Pour l'étranger Pour aller étudier Dans une université britannique Pour son diplôme de master Et nous n'avons pas pu La joindre T'es dépêché Pour venir ici Aussitôt que tu sois arrivé Ici au pays Après avoir entendu Ce qui s'est passé C'est beaucoup pour nous C'est tout fait Arrête de pleurer Nous comprenons Mon Dieu Oh mon Dieu Pourquoi ? D'accord oncle Je vais arrêter de pleurer J'arrête de pleurer Et j'ai Ok c'est bon J'arrête Mais oncle Si je dois arrêter de pleurer Promets-moi que Tu vas me laisser T'amener à l'hôpital Pour compter Dans des traitements avancés Pour que tu puisses Réprendre ta force encore Je savais que tu allais Sujeter ça mon cher Je ne suis pas surpris Parce que je sais Que la bonté Demeure dans notre famille J'ai toujours vu Mon grand frère Ton père en toi Ne t'en fais pas Je vais te supplier D'oublier ton idée J'ai déjà accepté Ma condition Mais papa De quoi tu parles ? C'est quoi ça ? Et tu es au nom mon fils Ma vie est presque Derrière moi A mon âge Mais la tienne C'est injuste Devant toi Au lieu de moi Je veux que Obina Investisse son argent Et son énergie Pour faire de toi Un homme dans la vie Obina Papa Si tu as les ressources Pour envoyer quelqu'un En Grande-Bretagne S'il te plaît Envoie mon fils Mon unique fils Non papa Ta santé est prioritaire Je t'en prie Ta santé d'abord Avant de tout S'il te plaît Ecoutez-moi Tu dois le faire papa Je t'en prie Ecoutez-moi s'il vous plaît Si vous avez Quelque respect Pour moi En tant que Votre père Je ne veux que personne Ni discute avec moi Je n'en ai pas besoin S'il vous plaît 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 En fait je Salut Je Mais Grand frère Obina Où Où sommes-nous T'allez et mangez un frère C'est ma maison C'est chez moi Je connais ta maison Dans la cité Très bien Hein Ok Comment En effet J'ai acheté cette maison Il y a 7 mois Avant d'aller en Corée Ma femme et moi S'ils sont venus S'il vous plaît Ah Bon frère Mais tu nous as rien dit Concernant ceci au village Je te l'ai caché Parce que je veux Tu as surtout Tu devrais ici C'est vraiment Une grande surprise Hein Vraiment Est-ce que tu as Mes raisons Mais bien sûr Dieu merci Toutes mes félicitations Très bien Très bien Oh mon bébé Ah chérie Oh non Que pas Bon arrivée Merci Ça c'est bien Je vous ai cuisiné Un peu pas délicieux Sérieusement Oui Ok Ok voilà Ah oui Bon frère Comment tu vas ce matin ? Ouais je vais bien Je vais garder la télévision J'ai une bonne nouvelle Bonne nouvelle Mon père a commencé A marcher miraculeusement Ah non Et j'ai oublié un peu ça Combien de fois dois-je te dire De D'oublier Ces problèmes familiaux Pour que tu puisses T'es concentrer Sur les opportunités Qui commencent à s'ouvrir A toi Oui frère Obina Je sais ce que tu dis Mais il est juste que Non je n'ai pas besoin Des deux explications Pas d'importance Je suis juste venu t'informer Que je jouais un appel Du service de migration Qui devait faire le passeport Et ils m'ont dit Qu'est-ce prêt Quoi ? Oui et N'étant fait pas Je vais aller là-bas Pour le prendre Et demain Moi et toi Nous irons Au service consulaire britannique Pour Commencer le processus De recherche De ton visa Ah 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 Grand frère Oui Je suis content Je suis très content Merci beaucoup Merci Oh ne t'en fais pas Je peux même T'accompagner au shop Je n'ai même pas encore Pris mon bain Juste à cause De cette bonne nouvelle Je vais aller avec toi Je t'ai dit avant Je ne sais pas comment Je vais que je le répète Je t'ai dit Que tu étais un commerçant Du Royaume Uni Si tu manifestes Le désir d'être un commerçant Va d'abord là-bas Hein ? Ok 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 Est-ce que Je peux t'accompagner Jusque à ta voiture Ah ok Tu peux venir Grand frère oui Parce que tu voulais L'affaiblir Je t'ai invité ici Ce matin C'est sur le point d'arrivée Regarde Comme tu l'avais souhaité Oui André Ah Notre femme Bonjour Et tu étais une machine A saluer ou quoi ? Tu vas me saluer Combien de fois aujourd'hui ? Oh arrête ça Notre femme La salutation N'est pas le repas Je peux te saluer Autant de fois possible Très bien Le repas est prêt Tu ne rejoint la table ? Ok j'arrive Ah belle soeur Quoi ? Est-ce que tu vas bien ? C'est quoi le problème ? Dois-je appeler ? Mais c'est quoi le problème ? Tu vas bien ? Est-ce que tout va bien ? C'était quoi ça ? J'ai eu peur Est-ce que ça va ? Oui Et Che Il y a un truc Dont je voudrais qu'on parle Est-ce que je peux m'asseoir ? Oui Bien sûr Écoute Es-tu ? Oui Comment te dire ça ? A l'instant où j'ai posé mon regard sur toi Dès que j'ai fait ta rencontre Je ne sais pas Il y a comme quelque chose Qui a changé en moi Je ne sais pas comment dire Ce que je ressens Je ressens pour toi Du désir De la passion Est-ce que ça va ? C'est clair J'ai des sentiments pour toi Mais Bon sang Mais S'il te plaît Arrête ça Arrête ça Ce n'est pas bien Tu es la femme de mon cousin Écoute 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 Pour l'amour de Dieu Il m'a emmené dans cette maison Pour m'aider avec ma famille Et non pour faire cet abominable Des trucs Que tu me demandes de faire avec sa femme Petit Petit Voyons Tu penses que tout ce qu'il a promis pour toi Et pour ta famille Le faudrait Sans mon consentiment Euh Tu penses que tout ce qu'il a déclaré Per niños J'ai des comptes Je peux descendre Am director Tu penses que tout ce qu'il a déclaré Et qu'il a déclaré Tout ce qu'il a déclaré Sous-titrage FR ? ... 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